Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve par une nail art assez facile J'ai voulu reproduire ces faux-zons que j'ai acheté chez Primark que je n'ai pas encore testé mais j'aimais bien leur enjus Je les garde pour un jour où j'aurais pas envie de me faire les ongles et que j'aurais tout cassé, enfin par exemple Donc pour ce nail art c'est très simple Je commence par appliquer un gel beige assez nude en une seule couche sur tous mes ongles et ensuite sur une éponge bien propre que j'ai nettoyée avec du cleaner avant pour enlever tout ce qui est poussière, poils parce que j'ai beaucoup de chat donc ça peut aider Voilà, donc j'ai mis mon gel beige que j'ai appliqué sur tous mes ongles et ensuite ce vert menthe que je trouve moi perso super joli J'adore ce genre de vert en fait J'adore cette couleur Et ensuite comme pour n'importe quel dégradé je suis venue tapoter sur mes doigts la matière et ensuite avant de catalyser j'ai nettoyé sinon c'est la catastrophe J'ai oublié à un moment donné de le faire et c'était horrible Je répète cette étape en plusieurs fois pour que le vert soit vraiment intense et ensuite je viens mettre une couche de gel de finition donc là j'ai pris celui-ci parce que je vais mettre un pigment un peu chromé vous savez avec des reflets roses d'où le titre donc une fois que là ce gel est catalysé je prends donc mes pigments roses je vous les ai déjà montrés dans une vidéo pédicure je vous la mets là et ensuite je viens juste frotter le pigment sur mes doigts en fait donc là avec la lumière c'est vrai qu'on voit pas trop les reflets roses mais ça rend super bien enfin vous le voyez légèrement quand je passe quand ma main, enfin je fais de l'ombre en fait c'est dommage vous les voyez avec la lumière on voit pas trop mais ça rend super bien donc je fais ça évidemment sur tous mes doigts et bien sûr pour finir on repasse une couche de gel de finition sinon ça ne sert à rien et voilà le résultat moi perso j'adore c'est très pastel j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao